bonjour à bonjour à tous merci d'assister à ce webinaire donc webinaire entre avec fici et akanea donc deux partenaires on va on va vous en parler sur vous le voyez bien une complémentarité gagnante au service de nos clients en ce qui concerne la solution tms et la solution crm on va vous montrer vraiment comment dans le secteur du transport ces deux outils peuvent fonctionner en synergie c'est la thématique du jour jason juste une chose on tu ne partage pas ton écran actuellement à pardon excusez moi excusez moi ça commence bien voilà c'est bon on écran je pensais que le son de ma voix ferait tout en fait mais bon allez je vais mettre ça en diaporama pour commencer je pense que on va se présenter donc moi jason maillard je suis responsable commercial chez fici je m'occupe je vais pas dire principalement mais en tout cas je suis dédié à la partie transport je ne fais pas que ça mais en tout cas il ya comme moi qui s'en occupe d'un point de vue commercial parce que ça fait trois quatre ans que tout ce qui est prospect ou client transport me reviennent ça fait un moment que je commence à avoir de l'expérience à ce niveau là et au niveau de déficit c'est la même chose ça fait un même cinq ans je pense qu'on a de plus en plus de clients dans le monde du transport ce qui fait qu'on a développé une connaissance en matière du déploiement crm sur ce secteur particulier voilà et donc donc aujourd'hui je vous présente cette webinaire avec hélène carjean je te laisse la main merci jason bonjour à tous pour ceux qui ne me connaissent pas je suis donc chez akanea je suis responsable marketing produits supply chain parce que chaque année nous avons deux grandes activités une autour de l'agroalimentaire et une autour de la supply chain et donc j'anime une équipe de chef de produits au travers de différentes solutions dont la partie tms et c'est vrai que chez akanea eh bien même si nous avons des équipes de développement et que nous nous accompagnons nos clients sur la partie métier depuis plusieurs années nous nous appuyons aussi sur des partenaires qui ont une expertise forte sur un domaine et c'est le cas d'effici c'est ce qui nous a amené tout naturellement à envisager un partenariat et à travailler donc avec effici sur la partie crm pour offrir une complémentarité sur nos solutions parfait alors justement avant d'aborder le coeur du sujet petite présentation rapide de nous de nos deux entreprises en quelques chiffres pour effici donc nous sommes un éditeur et un intégrateur de solutions crm ont fait les deux donc on crée le logiciel et nous l'intégrons donc crm solution de gestion de la relation client je j'y reviendrai aujourd'hui effici c'est 330 mille utilisateurs ce qui revient à peu près à 13500 clients vous le voyez en aidant on a des bureaux dans nombreux pays et encore plus de clients 20 des clients dans encore plus de pays on est pratiquement 600 maintenant donc on est vraiment dans une optique de croissance et là donc on affiche 60 millions de chiffres d'affaires je pense même que c'était 66 millions l'année dernière et comme je vous le disais donc on nous sommes un prestataire généraliste on soit clair dans le monde du crm contrairement à des solutions comme le tms qui sont très orientés qui sont construites dans une optique métier nous nos crm nos solutions crm ne sont pas construites spécifiquement pour le transport mais l'expérience nous a montré que nos solutions et notre approche se marier bien avec les besoins en matière de crm dans le monde du transport ce qui fait que on a maintenant ce partenariat avec à canéa et d'autres acteurs du secteur quelques références parmi nos clients d'ailleurs je ne pense pas que ce soit une liste exhaustive on en a d'autres donc de toutes tailles nos nos clients ça va de je me semble que les plus petits en matière de transport ça doit être ça doit tourner autour de deux utilisateurs je parle pas forcément en termes d'effectifs dans l'entreprise du client ce qui détermine si c'est petit entre guillemets et grand c'est plutôt le nombre d'utilisateurs puisque ça représente l'ampleur souvent d'un projet donc les plus petits ont deux utilisateurs et puis on a qui vont jusqu'à la moyenne ça va être entre 20 et 40 et puis parfois ça va jusqu'à 80 voire 100 je crois que le plus qu'on a eu c'est 150 utilisateurs pour une même entreprise on a des partenariats comme vous le voyez donc à canéa fntr et astre qui ne doivent pas vous être inconnus avant donc de repasser la main à hélène pour une présentation plus approfondie de la canéa et et de la solution je voudrais déjà rappeler ce qu'est un crm avant d'aborder vraiment la partie spécifique transport qui est l'objet du webinaire parce qu'il ya souvent des confusions sur ce qu'on est en droit d'attendre de d'un tel outil donc dans les grandes lignes un crm ça va être une plateforme qui est collaborative c'est très important parce que souvent la problématique c'est que les les informations dont on a besoin pour produire une relation ou entretenir une relation client ou prospect de bonne qualité c'est le fait que les informations sont éparpillées sur des fichiers excel et parts etc on n'a pas un accès facile à l'information et surtout elle n'est pas partagée à travers les différents collaborateurs donc c'est vraiment l'essence de ce qu'est un crm plateforme collaborative à l'intérieur de laquelle on va pouvoir stocker et surtout organiser de l'information pour qu'elle soit facilement accessible compréhensible également et qu'on puisse capitaliser dessus pour justement améliorer ou en tout cas maintenir une relation client de qualité et en ce qui concerne les prospects va capitaliser sur l'information en matière commerciale on sait que ça va nous permettre de mieux les convaincre de mieux comprendre leurs besoins évidemment parce que pour pour convaincre les prospects les clients vous le savez il faut pouvoir répondre à leurs besoins et donc c'est en allant chercher cette information et en la cultivant dans le temps qu'on est capable de le faire de manière appropriée ça peut également simplifier donc l'objectif d'un crm en allant plus loin que l'aspect purement commercial ou relation ça peut simplifier la gestion administrative parce que encore une fois comme je vous le disais on a un accès plus facile à cette information de manière générale l'information dans un crm va être moins technique que celle qu'on peut retrouver dans un outil comme un tms ou même un erp et d'où le terme informations compréhensibles et surtout simplifier souvent les utilisateurs pardon du crm vont avoir besoin d'une information qui les aide immédiatement dans la relation client n'est pas forcément dans de l'opération ou du technique ça c'est l'apanage d'autres solutions comme le tms donc voilà donc en gros ça constitue un outil de pilotage commercial à la fois pour les commerciaux eux mêmes les utilisateurs même parfois les adv ceux qui gèrent le service client on a quelques transporteurs qui ont aussi cet aspect sur sur nos crm gérer les tickets etc et un outil de pilotage plus global au niveau du management pour savoir mais ce qui se passe entre les différents utilisateurs d'un crm les différents collaborateurs pour avoir une vision plus globale voilà en quelques mots ce qu'est un crm alors je reprends du coup on ne voit plus ton écran jason n'est plus partagé il n'y a pas de souci donc jason vous a présenté ici donc rapidement moi je vais vous présenter aussi à canéa à canéa donc on est un éditeur de logiciels donc dédié agroalimentaire et supply chain pour les professionnels et nous avons aujourd'hui une expérience de plus de 30 ans nous avons porté plusieurs noms mais nous avons le nom à canéa maintenant depuis depuis de nombreuses années nous sommes même plus de 250 collaborateurs on est une entreprise en pleine croissance et eh bien nous servons 1600 clients dans différents domaines autour de la logistique des douanes du transport international de l'agroalimentaire et du transport donc là aussi vous avez quelques noms de clients plus connu peut-être sur la partie tms donc nous en avons plus de 500 aujourd'hui un des clients tms et donc nous avons des clients avec qui nous que nous accompagnons en fait au quotidien sur sur de nouveaux projets également si tu peux passer jason sur le slide suivant sur la partie supply chain on a une vraie complémentarité c'est aussi ce qui fait notre force au travers de nos offres puisque nous avons des bien sûr des clients transporteurs mais qui ont aussi des activités logistiques tout l'intérêt d'avoir une synergie entre le tms et wms et également nous avons des commissionnaires de transport à l'international qui ont des besoins bien sûr en tms mais aussi en déclaration autour de la douane et donc nous avons nous sommes certifiés par la douane française également donc notre offre le supply chain elle est vraiment de quatre cas de volets et donc aujourd'hui on va parler un petit peu plus particulièrement de la partie tms tu peux passer jason merci sur le tms comment se positionne aujourd'hui en tant qu'acteur nous on a plutôt une offre multimétiers c'est à dire qu'on a un tms qui est capable de s'adresser à plusieurs types d'activités puisqu'on sait que dans les métiers dans les métiers de la route il ya un besoin de diversifier les différentes spécialisations et on l'a vu notamment au travers de la crise covid qui a été plutôt plus simple pour certains métiers autour de l'agroalimentaire justement est plus compliquée pour pour l'industrie donc la diversification elle est importante et donc notre notre tms permet de faire aussi bien du groupage que de la messagerie de l'affraînement du lot etc voilà tu peux passer alors avant de donc de rentrer dans les détails de la synergie entre les deux outils je voudrais vous vous parler de des enjeux qui nous sont remontés nous du côté crm par les acteurs du transport et ensuite je vous parlerai du constat que l'on en fait parce que c'est de là que va découler toute l'analyse qui suivra dans cette dans cette présentation les raisons de la synergie entre entre les deux outils et comment elle se passe donc déjà évidemment tout tous ces enjeux nous dans notre approche sont de nature commerciale c'est souvent comme ça qu'on intervient en tant que prestataire crm sur les besoins des transporteurs déjà on remarque les transporteurs souvent des interlocuteurs qui vont au delà de leur client ou de leurs prospects parfois il ya des parties tiers qui sont impliqués souvent des partenaires c'est pas toujours le cas des fois c'est très rapide et il ya que deux interlocuteurs mais ça arrive très souvent que une relation commerciale autour d'une affaire d'une opportunité d'une de d'une cotation ou autre implique plusieurs entités et donc ça c'est un fait important qu'on doit prendre en compte dans la manière dont ça sera géré dans le crm ensuite en ce qui concerne la partie prospect on voit que régulièrement il ya un besoin donc de suivre un process même si c'est pas mis en place au moment où on discute par rapport à parler les crm souvent le crm est une opportunité pour structurer et on nous remonte un besoin d'avoir un suivi de process commercial sur la partie prospect avec des étapes d'un tunnel de vente que l'on va suivre pour savoir justement où on en est de l'affaire commerciale avec tel ou tel prospect c'est ce qui nous permet de piloter on revient à la partie pilotage que je mentionnais précédemment pour la gestion client c'est un peu différent on l'abordera le processus est moins séquencé puisque une fois que le client est client son but est de suivre fin de passer les commandes et le commercial de jauger si les commandes sont passées selon ce qui était anticipé mais on y reviendra on remarque également qu'il ya un besoin de structurer souvent la communication entre différents services notamment le service commercial et le service adv donc ça c'est vrai quand il ya deux services comme ça qui sont bien différenciés ça existe peut-être moins sur les entreprises de taille plus modeste où tout est concentré sur un même département en tout cas dès que l'entreprise grandit un peu on a ce genre d'enjeux enfin point crucial il y a cette vocation d'avoir une vision sur les informations clés des commandes qui sont passées dans le tms tout de même sur le crm apportées des forces commerciales sans qu'elles aient pour autant besoin d'aller dans un outil très technique qui est assez lourd et qui va nuire un peu à leur efficacité au quotidien ça ce sont les enjeux principaux que l'on retrouve ce n'est pas une liste exhaustive vous avez sans doute vous d'autres enjeux et on peut très bien s'en accommoder je vous parle juste vraiment des quatre éléments principaux et donc pour servir ces enjeux là on se rend compte qu'il ya des problématiques pour que ces enjeux soit parfaitement réalisé et c'est là qu'on en arrive à ce besoin de synergie qu'on identifie bien souvent vous en tant que transporteur quasiment toujours même lorsque vous venez nous voir nos prestataires crm vous avez déjà un tms on va pas se leurrer on ne remplacera jamais un tms c'est vraiment votre outil digital principal de structuration pour l'opérationnel et pour tout ce qui est facturation on ne remplacera pas ça néanmoins intrinsèquement le tms est plutôt un outil de type adv ou de type opérationnel ça veut pas dire que les commerciaux ne l'utiliseront pas ça veut dire que dans la manière où il est construit il est souvent un peu lourd pour l'utilisation qu'on aurait que voudrait en avoir des commerciaux parfois ça va au point où ils ne vont pas sur le tms parce que le tms ne remplit pas les fonctions dont eux ont immédiatement besoin c'est pas un outil fait pour eux et donc parfois ils peuvent même s'en détacher et commencer à créer leurs petites affaires sur des fichiers excel et pars dans l'exemple peut-être extrême mais on le retrouve assez souvent et donc forcément là il en perd cette notion de centralisation dont je parlais parce qu'on quitte un outil et on éparpille l'information sur différents supports individuels c'est là que ça pose problème donc pourquoi en fait on est que vous êtes souvent confronté à ça bien simplement parce que je le disais le tms n'est pas un outil intrinsèquement dédié pour un commercial est donc souvent le passage au crm c'est un moyen de doter les forces commerciales d'un outil qui leur est dédié qui est fait pour eux qui va être plus léger qui va leur permettre d'accéder à l'information clé qui leur permet d'améliorer leur relation avec les prospects les clients de capitaliser dessus sans avoir à aller dans les tous les détails d'une facturation des commandes ou deux choses un petit peu plus technique un petit peu plus métier qui sont souvent l'apanage d'autres d'autres départements de l'entreprise ça leur permet de gagner du temps et de bénéficier d'une centralisation de l'information néanmoins néanmoins ça ne peut pas se faire sans une communication entre ces deux outils parce que malgré tout il ya des informations très importantes qui rentrent d'abord dans le tms et auxquelles les commerciaux doivent avoir accès alors de préférence il voudrait y avoir accès sans avoir à aller à plonger dans le tms d'où l'importance de faire communiquer les deux outils et donc c'est un peu le sens de ce que vous voyez ici à l'écran il ya une convergence on traite des choses différentes mais il ya des choses qui sont communes donc j'expliquerai comment comment on pourra faire ça évidemment ça c'est le constat qu'on fait et c'est sur ce constat ensuite que l'on base nos déploiements et nos synergies avec des solutions comme le tms à canard oui absolument donc nous avons vraiment avec jason partagé ce constat et d'autant plus que nous dans nos outils c'est vrai que nous avons des petites briques ou des petites fonctionnalités qui pourraient s'apparenter un crm mais de très 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 loin et quand on voit le crm déficit effectivement on n'est pas du tout c'est pas notre métier non le crm c'est vraiment pas notre métier on a des petites briques fonctionnelles donc là vous avez par exemple l'aspect le tiers c'est à dire qu'on peut tiper aujourd'hui dans notre tms les tiers en disant est ce que c'est un prospect est ce que c'est un client etc donc du coup ça c'est ça donne déjà une information mais au final c'est vrai qu'on a un vrai besoin d'un crm pour la gestion des prospects parce que mis à part le fait de typer si c'est on est sur un prospect ou sur un client on va avoir quand même des besoins de ressaisie derrière et donc le fait d'être interfacé aussi avec l'effici ça va nous permettre non seulement de mieux identifier en amont la partie prospect mais après derrière de pouvoir appliquer aussi tous nos process métiers pour ajouter à ça je veux dire que c'est vraiment la nature des deux outils et leurs objectifs qui font qu'ils n'ont pas le même rôle un tms comme un erp ont des besoins tellement métiers ou tellement techniques qu'ils sont obligés de renoncer à une partie de l'ergonomie ça veut pas dire qu'après en les comparant entre eux il y en a des plus ergonomique que d'autres bien évidemment ça je laisserai à gagner à convaincre là dessus mais forcément quand on compare un crm qui a une technicité moindre forcément c'est plus facile pour un crm de se vouloir ergonomique et l'ergonomie c'est ce que recherchent les commerciaux qui veulent absolument pas perdre de temps sur du technique vous l'avez sans doute déjà entendu absolument maintenant pour que ce soit un peu plus concret dans vos esprits en cas j'espère je voudrais vous montrer quelques exemples de processus commerciaux séquencés qui vont montrer cette synergie entre le crm et le rp donc encore une fois ce ne sont pas des exemples exhaustifs vous avez sans doute des cas de figure qui vous sont bien propres mais ça vous donnera une idée de la manière dont on réfléchit quand on déploie des projets crm en conjonction d'un d'un tms lorsqu'on a vocation à l'interfacé il ya deux grands cas de figure ce que c'est l'utilisation du crm n'est pas la même quand on va parler des prospects et quand on va parler des clients vous avez une particularité dans votre secteur n'est pas les seuls mais en tout cas moi j'ai découvert cette particularité dans le secteur du transport c'est que contrairement à nous par exemple quand on a un prospect et qu'on signe tout de suite il passe une commande immédiate et c'est tout de suite générateur de chiffre d'affaires un prospect égal une affaire et du chiffre généré vous c'est pas toujours le cas bien souvent il ya sauf peut-être dans le cas de demand spots mais elles viennent aussi de clients vous allez avoir un prospect donc qui n'est pas client vous avez tout un processus commercial pour le convaincre et le gagner et lorsqu'il est lorsqu'il signe il devient client mais il n'a pas forcément généré du chiffre d'affaires c'est là que le vrai travail commence lorsqu'il devient client et qu'il va passer des commandes ou pas pour ça qu'il faut avoir cette information pour pouvoir réagir et c'est là qu'une fois qu'il est client qui pourra commencer à générer du chiffre d'affaires donc vous il ya vraiment deux étapes bien distinctes et le crm n'a pas le même rôle dans les deux donc je vais vous proposer des exemples à la fois pour la gestion prospect et pour la gestion client un peu plus tard vous verrez premier exemple lorsque les qu'on parle des prospects vous l'a dit un mais également lorsque les commerciaux font les cotations surtout dans les structures plus modestes jusqu'à une certaine dimension d'ailleurs les commerciaux vont aussi faire les cotations c'est pas pareil c'est pas toujours le cas dans les entreprises mais regardons déjà ce cas ce cas là imaginez que vous avez un client monsieur durand donc il ya une entreprise un nom qui n'est pas nommé ici demande une cotation à transport nautinéa pour l'acheminement de 200 colis peu importe réellement donc lui va faire la démarche de demander une cotation ça pourrait être une démarche par téléphone une démarche par email c'est souvent le cas donc c'est comme ça que la demande entre mais ça pourrait également être par un site internet que vous avez qui est interfacé avec le crm et qui fait que la demande entre automatiquement dans le crm c'est une possibilité où ça pourrait être le produit si vous le faites de votre propre prospection en tout cas de vos commerciaux à ce moment là quel que soit le vecteur qu'on peut d'ailleurs noter pour regarder la trace l'origine d'une demande sur le crm pour après faire des statistiques cette information va être enregistrée donc dans le crm souvent sous la forme d'une affaire peu importe comme on la nomme une opportunité que l'on pourra suivre dans le temps à travers différentes étapes comme je vous en parlais précédemment donc ludovic va recevoir cette demande peu importe comment il va la saisir dans le crm il peut l'exploiter en l'état où il va pouvoir la qualifier en appelant en prenant rendez vous avec avec son prospect là chacun de vous assez à ses processus et pouvoir renseigner l'information supplémentaire du besoin dans le crm donc directement dans l'affaire à travers des champs personnalisés en fonction de l'information dont vous avez besoin comme ça on pourra la retrouver dans le transport j'entends souvent les mentions de compte rendu et bien souvent on standardise des formats de compte rendu que tous les commerciaux peuvent utiliser comme ça tout le monde est logé à la même enseigne et on peut plus facilement avoir accès à l'information du même type sans que chacun ait ses propres tableaux ses propres cases à remplir tout ça est enregistré dans le crm de sorte qu'on pourra toujours s'y référer à l'avenir et tout ça est lié bien sûr à la fiche du prospect ensuite regardez la couleur change on passe du vert au bleu pourquoi parce que et bien il va falloir réaliser à un moment de la relation alors peut-être tout au début peut-être plus tard après la qualification suivant vos cycles de vente réaliser une cotation pour pour le prospect et bien souvent je dirais dans 90% des cas là par contre il vous faut quand même aller dans le dans le tms parce que ça va être l'outil métier qui va vous permettre de réaliser les cotations conformes à ce dont vous avez besoin ça ne veut pas dire que cette cotation ne pourra pas par la suite la retrouver dans le crm elle sera réalisée donc dans le tms c'est le seul moment où le commercial va vraiment aller de voir va devoir aller dans ce dans cet outil là mais une fois qu'elle est réalisée il peut très bien enregistrer d'un seul bouton l'email qu'il envoie à son client un voie son prospect en l'occurrence avec la cotation pour que celle ci soit automatiquement enregistrée en tant que fichier dans le crm dans le bon la bonne fiche donc elle sera quand même accessible par la suite cette cotation dans le crm ça c'est très important après vous planifier vos relances poursuivre tout ça rappeler le prospect si vous à si vous a pas recontacté bref la relation commerciale habituelle planifier vos relances dans le crm il vous sert également à ça et à terme on espère que cette opportunité est gagnée vous la passez en gagné dans le crm et là si on met en place des automatismes ça peut générer plusieurs choses ça peut automatiquement transformer le prospect en client dans le crm et même si on met en place la bonne interface aller changer le statut prospect dans le tms en client voire même le créer s'il n'avait pas été créé dans le tms les deux sont possibles c'est pas une interface qu'on met toujours en place mais voilà la possibilité est là comme ça pas de double saisie nécessaire et tout peut se passer dans le crm activement à ce stade là deuxième exemple je vais aller un peu plus vite que vous allez retrouver certaines des étapes mais on va devoir en ajouter dans les cas où vous avez une arborescence un organigramme un peu plus important et vous avez les commerciaux et les adv qui font les cotations les commerciaux ne font pas les cotations là vous allez devoir structurer un peu plus cette communication entre les deux départements et le crm va pouvoir vous aider à ça donc même principe de génération d'une opportunité ça arrive de la même manière par email par téléphone par votre prospection peu importe c'est la même chose le commercial va créer son affaire pour le prospect dans le crm pour la suivre il va qualifier le besoin de la même manière jusque là pas de souci en revanche puisqu'il ne réalise pas la cotation c'est pas lui qui va aller dans le tms donc dans ces cas là ces commerciaux sont bien contents ils vont surtout rester sur le crm et l'outil qui est pour eux par contre ils vont créer une tâche dans le crm liée à la bonne affaire liée à la bonne société à la personne de la bv qui est censée réaliser cette cotation par cette tâche et elle sera notifiée cette personne donc ça peut pas passer à côté par la tâche elle va pouvoir avoir accès à toutes les informations qu'aura renseigné le commercial pour pouvoir capitaliser sur cette information pour réaliser la cotation dans le tms toujours il arrive qu'on fasse des cotations sur le crm mais c'est vraiment des cas très marginants si elle a des questions cette personne pour le commercial on va juste s'échanger la tâche dans le crm ainsi on ne perd pas la trace des échanges tout ça est historisé la cotation est réalisée la personne peut joindre la cotation qui a été créée à la tâche qu'elle renvoie au commercial qui la reçoit et qui peut l'envoyer à son prospect ou alors la personne de la dv envoie directement la cotation au prospect et informe le commercial que ça a été fait comme ça le commercial peut reprendre les rênes de la relation se planifier une relance dans le crm comme je vous en parlais tout à l'heure et peut suivre jusqu'à ce qu'il on espère gagne l'opportunité que le prospect deviennent clients et là c'est la même chose que ce que je vous disais précédemment vous voyez on est obligé de rajouter une étape quand vous avez des organigrammes qui de des structures qui deviennent un peu plus complexe doit communiquer entre les départements mais le crm permet qu'on ne qu'on ne perd pas cette information que ça reste structuré et que ça reste efficace ça permet aux commerciaux de se concentrer vraiment sur le boulot et d'aller moins dans le tms qui est moins leur outil alors absolument par rapport à la complémentarité dont dont tu parlais jason et notamment sur la partie cotation effectivement donc on faisait bien compris sur sur l'amont sur cette sur cet outil qui est vraiment très adapté au niveau commercial mais nous on enchaîne après sur la partie tms justement à partir de cette cotation pour réaliser effectivement un devis par rapport aux prestations qui ont été estimées par rapport à des tarifs aussi qui ont été négociés en amont et de là on lance aussi un petit un petit workflow c'est à dire des automatismes pour éviter et jason l'a dit pour éviter au maximum de ressaisir parce que l'objectif c'est quand même d'aller vite et d'être efficace donc cette ce devis lorsqu'il est réalisé il peut être envoyé automatiquement par par mail puisque on a la possibilité de faire cela mais aussi on peut dans le tms prévoir des relances le cas échéant donc encore une fois ces devis ils peuvent être aussi fait aussi bien pour la partie prospect que des clients qui souhaitent là aussi avoir des devis et ce qui est surtout très intéressant et pertinent c'est que derrière lorsque le devis a été converti et donc il a été accepté et bien au niveau du tms on peut commencer tout de suite à travailler parce que le l'ordre de transport donc la commande elle est déjà présaisie via cette transformation automatique du devis en on appelle ordre de transport et donc à partir de là toutes les zones qui ont déjà été renseignées ne nécessite bien sûr pas une ressaisie et on peut l'exploitant peut commencer à travailler sur ce qu'il doit faire et donc sur les contraintes associées en termes de deux timings de poids de date et c'est donc tout ce travail là il est vraiment il vient en complémentarité de la partie crm si nous on est vraiment sur la partie métier et donc le objectif c'est de non seulement convertir bien sûr le devis en commande mais derrière de pouvoir commencer tout de suite à travailler au niveau de l'exploitation alors je vous ai donné les les exemples comme promis sur la partie prospect vous avez constaté que là le commercial a vraiment une part active sur le crm maintenant il ya l'autre côté lorsque le prospect est devenu un client je vous en parlais vous le savez de toute façon c'est vraiment là que le chiffre d'affaires va commencer à rentrer mais un peu un renversement de l'utilisation des deux outils c'est à dire que là maintenant l'information principale contrairement au prospect va rentrer par le tms quand il ya des commandes des ordres de transport là bien sûr comme le disait hélène tout ça va être rentré dans le tms toute l'information et c'est vraiment là le coeur de l'information technique sur ce que sur l'opérationnel en revanche ce sont des informations qui sont cruciales pour le commercial parce que il va pouvoir voir si son client commande comme c'était anticipé ce qu'il génère suffisamment de chiffres par rapport à ce qu'on anticipait pour ce client pour pouvoir réagir commercialement donc il doit avoir cette information est donc l'objectif c'est que de mettre en place c'est vraiment une interface ça qu'on met en place franchement dans 95% des cas pas forcément dans un premier temps d'ailleurs mais ça vient très vite ou l'information qui est importante commercialement dans les ordres de transport que c'est pas forcément tous les détails mais le montant peut-être un volume ça dépend après de vos besoins on va être automatiquement transféré dans le crm sous la forme de commandes ou d'ordre de transport qui sont automatiquement gagné bah oui c'est des commandes dans le crm elle arrive comme telle pour montrer que c'est du chiffre d'affaires généré de cette manière le commercial en restant sur le crm en allant sur la fiche de son client va être capable de voir le détail des commandes et donc le total parce qu'après il ya des consolidations qui s'opèrent sur le crm du ca généré sur une période donnée suivant les périodes qui l'analyse on peut même faire des analyses sur des grandes thématiques ou des domaines d'activité je pense messagerie logistique et segmenter tout ça je vais pas rentrer trop dans le détail mais donc là le crm a une utilité qui est beaucoup plus d'ordre consultatif puisque l'informatique là c'est vraiment visionné avoir accès à de l'information qui vient du tms pour ensuite l'exploiter et savoir comment réagir vis-à-vis de la relation client commercialement va aider le commercial à prendre des décisions ça c'est vraiment c'est vraiment fondamental en plus c'est pour ça que là je vous ai montré un petit exemple lorsque vous avez signé le prospect il est devenu client dans beaucoup de cas on nous demande d'estimer un montant un ca que va pouvoir générer ce client on peut l'indiquer dans l'affaire qui a été gagnée qui a permis de gagner ce client et on peut automatiquement via cette interface raccrocher les commandes qui viennent du tms à cette affaire initiale dans le crm comme ça les montants de commandes s'additionnent ça crée un total effectif réalisé que l'on peut comparer sur la même page au montant estimé donc quand surtout quand vous avez beaucoup de clients vous pouvez regarder tout de suite voilà on estimait temps et là à date on en est à temps de réaliser est-ce qu'on est dans les temps ou pas ou est-ce que je dois agir ou commercialement donc encore une fois ça devient un outil d'aide à la décision commerciale dans le cas client au niveau du du 30 du secteur du transport c'est vraiment une spécificité ça qui vous est propre dans l'utilisation du crm et dans la manière dont on pense les déploiements je vais pas aller trop dans le détail c'est le seul moment où je vais vous montrer quelques écrans type qu'on peut retrouver dans notre crm surtout pour vous montrer le type de suivi vous pouvez avoir donc côté prospect on peut avoir là là je reviens donc à mon exemple précédent ce qu'on appelle des tableaux cambans avec vos opportunités en cours classé en fonction de l'étape à laquelle on en est là oui qualification demande de cotation cotation envoyée closing ces étapes sont entièrement personnalisable vous avez peut-être des noms différents vous avez peut-être moins d'étapes plus d'étapes il n'y a pas de problème c'est vraiment juste un exemple et ça vous permet de suivre vos opportunités soit individuellement en tant que commercial soit en tant que manager si vous voulez voir les opportunités d'une équipe d'une agence ou peu importe c'est que une question de filtre et ça vous donne bien sûr les montants consolidés petit point important que j'aime bien que j'aime bien évoquer regardez les points d'exclamation quand c'est rouge ça vous indique qu'il n'y a pas d'action commerciale une relance un rendez vous de planifier n'y a rien donc ça veut dire que le cm ne va pas notifier au commercial qu'il a quelque chose à faire donc il est toujours de bonnes pratiques de planifier au moins une tâche affiliée à chaque opportunité et le fait d'avoir une vision comme ça globale vous montre où il ya des trous dans la raquette et tout de suite vous pouvez corriger le tir en cliquant sur les points d'exclamation et en planifiant vos tâches ainsi on peut oublier entre guillemets le crm se charge de vous notifier sur les relances que vous devez faire on peut aussi automatiser certaines générations de tâches évidemment dernier tableau que je vais vous montrer on est capable à partir de n'importe quel élément chiffré présent dans le crm que ce soit parce qu'on l'a saisi ou parce qu'il est revenu justement du tms via une interface on est capable de construire des objectifs commerciaux ça peut être du chiffre d'affaires global ça peut être un nombre de visites si vous suivez les rendez vous ça peut être un volume ça peut être un chiffre d'affaires comme je vous le disais par domaine d'activité ou par activité si on veut segmenter bref par montant facturé ou quelques exemples du moment qu'il ya une informe une data chiffrée dans le crm on peut en faire un objectif que l'on suit sur sur le crm alors moi j'en reviens sur ce que tu disais jason sur la partie commande à ce que tu expliquais sur la complémentarité aussi les informations qui vont être qui vont remonter dans dans le crm ce qu'il faut comprendre c'est que sur la partie tms nous on va voir aussi des outils statistiques ce qu'on appelle les éditions pilotées aussi pour avoir un peu d'analytique par rapport à un client notamment ou par rapport à une activité au quotidien pour le pour l'exploitation pour pouvoir avoir une visibilité sur sur le chiffre d'affaires de la journée de la semaine voilà on va avoir des indicateurs en fait la data on l'a mais elle va être exploité différemment là ce que disait jason c'était vraiment sur la partie ti mon commercial ou là le commercial il a effectivement besoin d'avoir cette vision notamment bien sûr client 1 pour voir son pipe de commande dans la partie tms on va plus traiter là aussi au niveau d'exploitation au niveau du client pouvoir comparer d'une année à l'autre aussi eh bien ça peut être la volumétrie ça peut être aussi les différentes zones géographiques qui ont été qui ont été plus adressés que d'autres etc donc on va voir l'analytique mais différent voilà mais complémentaire avec avec effici est donc également sur la partie tarifaire qui a un le nerf de la guerre aussi sur le tms on a la facturation la partie tarifaire une des forces que nous avons aussi c'est de pouvoir constituer régulièrement des nouveaux tarifs et surtout faire des simulations donc au travers des tarifs clients qui peuvent déjà de négocier eh bien on a la possibilité de les retravailler de faire des exports excel de pouvoir présenter l'offre de les négocier et les réinjecter bien évidemment ensuite dans notre tms donc ça c'est vraiment une partie on va dire un petit peu commerciale mais plus lié à des prestations vraiment de transport et qui sont très détaillés donc qui vont nécessiter des réajustements de la négociation bien évidemment et donc tout cela ça va être complémentaire aussi et ça sera fait ça peut être proposé directement via le via la partie tms donc cette simulation tarifaire elle a plusieurs plusieurs vocations bien sûr aujourd'hui avec de l'inflation on sait que les hausses tarifaires elles sont malheureusement elles sont elles sont obligatoires donc pour pouvoir réajuster et être réactif le fait de mesurer aussi dans une activité des hausses ou des baisses de tarifs on sait que la partie aussi majoration gasoil elle est très forte elle a un impact très fort donc tout ça il faut être réactif et pour ce faire la simulation tarifaire peut aider justement aussi à prendre les bonnes les bonnes décisions et enfin sur des appels d'offres sur des complémentarités de dossiers le fait d'être réactif également et de pouvoir s'adapter aux besoins du client si c'est une vraie force également que l'on propose au travers du tms donc ce qu'on a vu c'est vraiment l'amont sur tout le traitement le crm l'outil vraiment dédié aux commerciaux et l'outil tms lui qui va être à partir de la commande finalement qui va être assez traditionnelle dans le métier du transport c'est on va avoir toute la partie bien sûr exploitation qu'est ce que je vais faire dans mon activité comment je vais charger mes camions si j'ai de la flotte en propre comment je vais organiser mes tournées si je dois faire appel à de la sous-traitance si je suis notamment aussi à frêteurs et toute la partie gestion de quai sur l'enlèvement sur les ramasses sur la livraison également et notamment la livraison du dernier kilomètre qui est de plus en plus prégnante avec un ensemble d'outils qui vont graviter autour autour de par exemple la mobilité on a chauffeur on a de l'informatique embarquée bien sûr tout ça c'est des liens aussi qu'on peut avoir avec des prestataires notamment l'informatique embarquée et puis on a un ensemble d'acteurs sur le marché qui vont permettre de capter de l'information et surtout derrière d'assurer une prestation de services de qualité et de pouvoir facturer au travers du tms et de remonter également un ensemble d'événements ou d'aléas qui permettent de réajuster le tir si les livraisons par exemple n'ont pas été bien effectué ou autre et de facturer au plus juste et le plus rapidement possible bien évidemment sur donc l'objectif c'est pas forcément vous parler du tms aujourd'hui mais simplement pour comprendre sur les points qui sont très fort chez nous sur lesquels on capitalise c'est d'une part des outils digitaux donc de mobilité notamment pour accompagner le chauffeur et pour être le plus réactif possible une complémentarité également entre un planning graphique prévisionnel qui permet d'ajuster des quantités par rapport à des chauffeurs des camions des contraintes que vous vivez tous les jours et de l'exploitation cartographique là où on peut projeter finalement ce qu'on est en train de planifier et regarder bien sûr des sur des ordres de transport par exemple qui viennent d'arriver qui n'ont pas été encore planifiés visuellement ce qu'on peut en faire donc on a une vraie synergie entre l'exploitation cartographique et l'exploitation graphique et dernier sujet sur le qui nous occupe beaucoup et sur lequel on travaille c'est qu'aujourd'hui on est en capacité de proposer depuis déjà un an plus d'un an et demi une offre de factures électroniques avec un cachet électronique mais nous travaillons d'ores et déjà au niveau au niveau d'acanea sur la réglementation 2024 avec la dématérialisation obligatoire des factures pour tout le monde qu'elle soit entrante ou sortante et donc nous avons nous travaillons déjà avec un acteur qui qui en route vers la certification pour 2024 qui qui s'appelle security et qui nous va nous permettre justement de dématérialiser l'ensemble des factures donc ça c'est un gros sujet aussi qui nous occupe mais voilà nos grandes forces c'est la digitalisation c'est de l'exploitation dynamique avec la cartographie et le panique graphique et c'est la partie facturation et dématérialisation qui va avoir des impacts très forts dans les dans les années à venir au travers de au travers de tout cela et bien nous avons aussi donc l'exploitation nous l'avons vu nous avons un ensemble d'écosystèmes on l'a vu la partie camion on a des terminaux portables sur la gestion de quai mais on a aussi une grande force sur la partie edi puisque l'objectif c'est de pouvoir là aussi éviter de la ressaisie communiquer plus facilement entre confrères ou avec des partenaires et nous proposons aussi un portail client plus proche aujourd'hui de ce qu'on fait dans le bit aussi puisque c'est des demandes qui sont qui sont très fortes sur une visualisation traçabilité bien sûr sur la saisie de commandes également plus dynamique et sur la remontée d'événements voilà je pense qu'on le retourne en lieu et place d'une conclusion de toute façon je pense qu'on a abordé tous les sujets je pense qu'on va laisser place aux éventuelles questions juste avant si vous avez des questions ou besoin de nous contacter on va se permettre de vous envoyer nos coordonnées que ce soit pour pour le tms ou le crm n'hésitez surtout pas et puis ben on va regarder déjà si s'il ya des questions suite à cette cette présentation je sais pas si j'ai accès moi bon je vois pas de questions non plus vous pouvez vous pouvez les poser dans le chat remettre au micro si vous souhaitez toute façon c'est pas un examen un examen si jamais si jamais il y en a après que vous ayez décanté tout ça n'hésitez pas vous saurez bientôt où nous trouver si c'est pas déjà le cas en tout cas on voit je le répète on va envoyer un mail avec juste nos coordonnées donc n'hésitez pas merci à tous pour pour votre écoute j'espère que vous aurez appris quelque chose et puis encore une fois à votre disposition si vous avez besoin d'informations supplémentaires merci à tous et merci jason merci à tous et merci à tous et même